Bonjour à tous, vous l'avez peut-être remarqué, les motards sont bien plus nombreux sur nos routes et la crise sanitaire y est pour quelque chose. Plus de ventes et plus d'immatriculations également, plus 3,5%, soit 25 000 nouveaux de roues immatriculés rien que l'année dernière et une saison moto qui reprend. Alors comment rouler à moto en toute sécurité ? Petit rappel avec nos différents experts. Qu'il roule souvent ou qu'il est passé l'hiver au chaud dans un garage, avant de remonter sur votre petit bijou, il est bon de vérifier son état général. Obligation pour les motards, toujours circuler les feux allumés. Un check des ampoules est donc essentiel, mais pas seulement. Les premiers éléments à faire, c'est de vérifier l'aspect général. Ensuite, on peut commencer par vérifier les phares, que ce soit arrière, avant, les clignotants pour bien indiquer sa direction. Ensuite, les niveaux, liquide de frein, l'huile moteur et la batterie, ce sont les gros éléments à vérifier. Au niveau de la tenue, que faut-il porter pour être en sécurité ? Alors le plus important, c'est toujours de favoriser un équipement spécial pour l'utilisation de la moto. Après, il y a évidemment les obligations légales, c'est-à-dire avoir une veste longue, un pantalon, des chaussures qui protègent la cheville, des gants et un casque homologué. Et plus vous allez vers des couleurs claires ou fluo, plus vous êtes visible par rapport aux autres usagers et donc plus vous êtes en sécurité. Reste à vous remettre en selle tout en douceur. L'objectif, c'est de se réhabituer progressivement à la moto, mais aussi à la circulation. Pensez toujours à l'importance du regard. Il faut regarder le plus loin possible et éviter de fixer les obstacles. Quels sont les conseils qu'on peut donner au motard pour la reprise de la saison ? Pour la reprise de la saison, la première chose, c'est de revoir un petit peu sa position de conduite. Ce qui est très important, c'est d'avoir la pointe des pieds sur les repose-pieds, de bien serrer son réservoir et au niveau des bras, conserver les épaules parfaitement dégagées avec un coude qui reste flottant. Et essentiel, avoir le poignet cassé sur les poignets. Et quels sont les exercices qu'on peut faire près de chez soi, par exemple sur un parking ? Eh bien, tout simplement, placer quelques cônes pour faire un slalom, ce qui demande déjà l'anticipation pour passer d'une porte à l'autre. Ensuite, un exercice de magnanimité lente avec un 8. Et pour finir, et ça c'est très important, reprendre contact avec les freins. Et donc, sur une moto, le répartiteur, c'est le pilote. 70% pour l'avant, 30% pour l'arrière. Ça varie évidemment avec le coefficient d'adhérence. Donc ça peut être 60, 40, s'il fait comme aujourd'hui, mouillé. Si vous êtes motard, demandez-vous toujours, l'automobiliste me voit-il bien ? Un motard sera toujours moins visible qu'une voiture ou encore un camion. En raison de sa petite taille, il est aussi plus difficile pour l'automobiliste d'évaluer rapidement à quelle distance le motard se trouve et à quelle allure il se déplace. Alors le premier élément, c'est de bien s'assurer d'être visible. Et donc pour cela, il y a la position sur la route, bien indiquer ses intentions. Donc les clignotants, ne pas utiliser que le frein moteur, mais bien utiliser son frein pour indiquer un freinage. Et alors se positionner correctement sur la chaussée. Ensuite, il faut bien garder en tête que ce n'est pas parce que vous avez vu un usager que lui vous a forcément vu. Donc bien jouer sur cette notion de prudence. En tant que motard, garder aussi à l'esprit qu'avoir la priorité ne signifie pas toujours garantir sa sécurité. Il faut donc bien s'assurer de l'absence de danger au moment du démarrage. Un petit coup d'œil à gauche et à droite ne coûte rien, mais il peut vous sauver. Le mieux, adopter une conduite préventive et pas uniquement se contenter de respecter le code de la route. Du côté des automobilistes, pensez à partager la route. Soyez toujours en alerte. Lorsqu'il y a un embouteillage par exemple, avec la création du couloir de secours, ne soyez pas surpris, soyez courtois. Les motards ont le droit de remonter les fils et donc ce fameux couloir. En fait, le couloir de secours, il améliore la situation pour les motards puisqu'ils ont le droit de remonter les fils précisément là où le couloir de secours doit se former, c'est-à-dire entre les fils situés le plus à gauche sur autoroute. C'est donc un avantage pour eux. Et quelle est la vitesse maximale du motard ? Alors il doit remonter les fils lentement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rouler à plus de 20 km heure que les véhicules qu'il dépasse. Et au total, il ne peut pas dépasser 50 km heure de manière à avoir une vitesse raisonnable pour le dépassement. En résumé, pour une bonne reprise de la saison moto, faites un check complet de votre matériel. Reprenez la route tout en douceur et protégez-vous avec une vraie tenue de motard. Pour les automobilistes, souvenez-vous, vous n'êtes pas tout seul sur la route. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada